Bonjour à tous c'est l'heure du ride, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va rénover la petite table qui se trouve ici donc on va donner les caractéristiques de la petite table et puis ensuite on va rehausser, en fait l'idée c'est de hausser le kit donc il y aura une première vue au niveau du kit qui sera ici et une deuxième vue au niveau de la récession, ce sera ici donc on verra un peu comment on va faire normalement moi je vais creuser et Louis je vais lui remplir les seaux et ensuite on étalera ensemble, on fera un peu comme on le sent ensemble à la fin donc voilà, vous pourrez accélérer normalement la vidéo n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à nous rejoindre sur instagram instagram c'est quoi ? c'est l'heure-du-bar ride donc voilà l'heure, H-E-U-R-E donc c'est parti, c'est parti, Louis va vous placer c'est E-U-R-E, ça dit H-E-U-R-E bah oui c'est E-U-R-E ah oui, c'est E-U-R-E oui bon, E-U-R-E, voilà c'est pas grave donc Louis va vous placer, puis on démarre on est rendu on est rendu on est rendu boloss quand même tu avais même pas à dire correctement le nom de notre compte insta s'il te plaît ouais au pire tu couperas ah putain au pire tu feras un cut non ? mais non mec, non ! quoi ? c'est de la merde ! mais non j'ai pas coupé, j'ai rien fait mais les mecs ils m'entendent ça la vidéo bah au pire soit tu couperas le son on s'en bat les couilles vas-y, dis les dimensions une fois que tu l'as bien placé mais tu veux pas les mettre en... tu mets en titre ça, genre tu mets de longueur 2m non mais non au pire on ferait une photo après moi je pourrais faire ça ouais je ferais ça après bah alors je le fais maintenant, de toute façon tu ferais des cut non au montage ? ouais je le fais ouais c'est pas trop ça alors cette petite table fait 2m de long pour à peu près 40m de long votre poids elle est pas très haute on va pas se le cacher mais pas très haute normalement elle fera 60cm en vrai 60cm sur un kick un peu raide tu vas assez haut je pense tu peux aller assez haut donc on est parti, c'est parti vous pouvez accélérer normalement vous pouvez accélérer en 3 à 2 parce que le temps qu'on va suivre les retours il y a des fois où vous n'allez pas nous voir on donnera quelques conseils à la fin de la vidéo sur les bosses et il y aura probablement dans la chaîne tout tard quelques tutos de construction de différentes bosses ok donc c'est parti pour la boss là tu veux parler mec comme vous allez voir je vais leur dire mec les vidéos qu'on va faire la présentation du terrain ce que je vais faire je vais voir c'est quoi ? on va avoir ça le bois à très peu partiment du tout en fait ça va me faire trop gros parce que on va reprendre Donc voilà, il y aura une vidéo présentation du terrain dans quelques temps, ce n'est pas trop temps. On verra parce qu'en fin de compte, tu peux étaler un peu les trucs. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. On va les voir. C'est quand même la deuxième fois qu'on l'a refait. On va les voir. On va les voir. On va les voir. C'est pas grave. On va les voir. C'est pas grave. C'est une couleur un peu trop comme ça. Avec ça, la monnaie, ça a compliqué de 40. C'est très bien. C'est une couleur un peu trop grande. C'est un peu plus fort. C'est un peu plus. voilà bon on a déjà mis quelques sons y'a pas mal de terre je pense même qu'on a trop en fait pour la réflexion mais il faut tout faire descendre donc là on va tout faire descendre on va voir un peu la hauteur du kick je pense que la hauteur du kick sera là et maintenant vas-y passe la pelle ouais donc ça louis qui va s'occuper déjà de répartir en gros genre on fait descendre ouais mais c'est gaffe de pas trop creuser en interne tu vas remonter la terre de merde au moins j'ai continué à creuser un peu de terre c'est d'avoir un kick qui est plutôt assez sympa parce qu'en fait ça reste une bosse deux niveaux débutants sur le terrain c'est pas une bosse qui est très dur à faire mais bon ça va tu galères pas trop ouais non c'est pas mal ouais vas-y je vais tasser mec j'ai tout de suite je fais de la terre maintenant parce qu'il nous faut quand même pas mal de terre en fait pour faire là du coup je m'occupe un peu du classage au début en fait l'idée c'est qu'on met une bosse qui est propre et pas forcément trop large c'est pour ça qu'à la fin on va couper un peu comme ça sur les côtés de façon à ce que tout ce qui est quad quad bon après y'a pas trop de budget qui vient c'est plus du quad bah il se fasse pas chier quoi attendez la caméra était à moitié tombée on est désolé voilà on va la remettre un peu droite la caméra était à moitié tombée on est vraiment désolé hein si c'est tombé comme ça je vais essayer de vous remettre un peu droit nickel c'est propre comme ça donc voilà donc là je vais vraiment finir de tasser et je pense que pour le kick en vrai ça va déjà être fini quasiment parce que bah le kick c'est là où il y a le moins de travail bon après il était vraiment cassé hein mais bon on avait déjà préparé de la terre au préalable Louis viendra arroser après on va donc arroser un peu le gilet d'arroser je pense que vous connaissez pour ceux qui nous regardent et qui ont aussi un terrain c'est vraiment durcir la terre assez rapidement pour avoir un kick qui résiste à beaucoup de chocs c'est ça bon après pas trop arroser faut pas que ce soit trop mouillé sinon quand vous passez vous allez coller la terre sur le moment ça va être galère mais n'hésitez pas à mettre n'hésitez pas à mettre quelques quelques petits gros dos histoire de bien durcir ça mais normalement de toute façon un kick qu'on voit s'il est dur c'est quand vous passez la première fois s'il s'écrase clairement ça veut dire qu'il n'est pas assez il y aura forcément le test le temps de la vidéo il faudra qu'on teste on va voir ce que ça donne la plupart du temps les débuts les premiers sauts c'est un peu galère parce que c'est l'idée c'est le temps de se faire à la bosse à l'idée du kick de la réception moi je me rappelle qu'au début quand on l'avait fait j'atterrissais clairement derrière le kick c'était un peu galère derrière la réception c'est un peu galère mais bon c'est pas c'est pas très grave après une fois que tu t'y mets tu sais bien l'enrouler tu sais la passer en vitesse ça te permet de sauter les bosses qui sont après ces deux plus grosses bosses on fera aussi une rénovation une autre fois dans une prochaine vidéo de ces deux bosses là ils sont rarement pétés vu que il y a beaucoup de personnes qui les entretiennent il y a pas mal de monde qui les entretiennent donc ils sont assez rarement cassés voilà bon le kick là il commence à prendre forme maintenant on continue un peu à le tasser c'est ce qu'il faut que vous fassiez vraiment si vous pouvez avoir une pelle c'est bien après si vous ne pouvez pas avoir une pelle bah vous faites avec une planche c'est ce qui est un conseil que je vous donne genre vous pouvez prendre une planche s'il y a des clous sur la planche là vous enlevez bien sur les clous vous pouvez venir taper un peu comme avec de la pelle avec vos mains aux deux extrémités de la planche si vous venez taper ça va vraiment polir de vous c'est limite même plus satisfaisant que le rendu est plus satisfaisant qu'une pelle clairement par contre c'est sûr que c'est un peu galère à faire c'est un peu plus galère alors que la pelle c'est vraiment pas dur je vais finir comme ça voilà juste un peu à la fin c'est déjà pas mal pour le kick je pense que c'est plutôt pas mal voilà on sera un petit point de vue à la fin il y a du monde qui arrive donc c'est parti on va je vais vous placer au niveau de la récep on va se placer au niveau de la récep donc on fait une petite coupure on revient ok donc voilà sur l'autre spot on va verser les saufres à la fin voilà voilà on va plus pouvoir vous parler vous êtes plus près c'est plutôt cool notre mine on a déjà préparé la terre on avait préparé la terre au prix à la parce qu'en fin de compte sinon ça perd pas mal de temps sur la vidéo c'est un peu galère après on va faire des coupures à la fin donc la terre était déjà préparée si vous avez à ce moment de ce qu'on dit n'hésitez pas à accélérer il faudra évoluer en quoi si vous n'êtes pas intéressé par ce qu'on dit vous pouvez toujours accélérer vous savez faire je pense que vous connaissez du tout un minimum donc voilà donc comme je dis il y aura certaines vidéos là qui vont bien vous sortir en fait on va en sortir plusieurs il y aura donc une rénovation d'une d'un wall enfin on va dire plutôt la propreté d'un wall parce qu'en vrai on va pas le refaire vu qu'il est déjà fait il est beau mais le mec il arrondit avant il était bien comme ça mais non non pas le wall là-bas le tien mais avant il était bien droit personne ne l'a pris je sais pas ce qu'il va arriver mais par contre on va bientôt être bon encore un saut c'est clean non mec c'est bon donc voilà donc il y aura cette vidéo là il y aura la vidéo présentation du terrain vu que là c'est assez sec c'est cool donc il y aura la vidéo présentation du terrain qui sera tournée et qu'on mettra en ligne prochainement on va voir quand on sait pas trop en même temps le terrain c'est un espace qui évolue beaucoup parce qu'on passe tellement de temps et on fait je sais pas à chaque fois qu'on vient on fait quelques nouvelles bosses et on améliore c'est vrai donc c'est vrai que la présentation du terrain je pense qu'on va faire une présentation du terrain peut-être tous les mois on verra enfin on fait une mise à jour mais oui c'est ça et donc voilà n'hésitez pas comme je vous dis à aller voir notre compte parce que sur notre compte il y a les photos des box qui sont vraiment propres la plupart du temps il y a les photos il y a les vidéos de tout ce qu'on fait allez voir notre compte c'est le EUR cette fois le meilleur artement tiré du bas du tiré du bas à ride le nom on l'a clairement voté mais bon on l'a trouvé cool donc on l'a choisi c'est aussi pour ça on se trouvait que ça allait bien il se trouvait peut-être on va peut-être la remettre un peu en bas après mais tu penses ? on a besoin de mettre sur ça il faut pas que ça soit trop creuser quoi ouais on voit que c'est le fondant bon là c'est un peu creuser bah ok mec je te l'enlève c'est trop cool bah vas-y mec va creuser un peu bah on a besoin de tout le temps quoi ? on va avoir besoin de tout le temps bah je pense un peu ouais ok vas-y t'as pas l'air on a besoin de tout le temps c'est vrai ouais il faut en mettre au dessus voilà c'est vrai que la terre pour le coup on enlève tout ça mal on va être comme ça vous voyez un peu comment ça fait c'est pas trop mon côté mais c'est pas grave donc ça on laisse sur les côtés hop c'est plutôt bien ça ce sera forcément moins propre tout le kick parce que déjà c'est de la moins bonne terre parce que c'est le bout de la terre c'est de la merde donc c'est la seule terre donc c'est normal ça sera moins propre mais bon c'est pas mal c'est pas mal on va continuer de continuer à tasser merde alors ok je vais juste prendre un saut pour le mettre au dessus je vais juste prendre un saut pour le mettre au dessus après je pense que ce sera bon hein il faut revenir c'est pas mal voilà on va bientôt avoir fini après on va faire quelques tests Alors, sur ce qui dit matos, en fait, on vous donne notre ressenti personnelles. Ouais, parce qu'on a fait plusieurs techniques. Au début, on faisait des sacs en plastique. Ça transportait une plus grosse quantité, mais ça se cassait, c'était un peu la merde. Alors, ces sacs étaient bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est sûr, c'est que ouais, c'était galère à remplir. C'était galère à remplir, surtout, ce qui nous faisait perdre à s'en foutre. Alors, au début, on avait des petites pêles de jardin pour ferrer. Après, ça nous a eu la chance d'avoir une vraie pêle. Donc ça, c'est bien pour creuser. Et puis, là, maintenant, c'est au sous. Enfin, des fois, on fait juste à la pêle en direct quand il y a des types de mobilisations. Les gars, j'ai plus chargé, là. C'est peut-être qu'il finit en plus. Ah, il est fou. C'est le mec. Je vais peut-être faire la pêle, moi. Bon, je vais chercher la planche. Je pense qu'on va tester comme ça, hein. La récepte va être pétée en deux ondes. Puis la terre est faible, c'est ça. Tu ne voyais pas qu'on en remette un peu au centre ? On va mettre deux, trois sous au centre, toi. Pas mal, là. Tu sais pas ce que tu en penses, tu nous dis. Ça fait un... Oh, mec, ça le fait moins qu'avant, je crois. Je sais pas si ça en pense. Ça fait beaucoup moins qu'avant, j'en avance. Là, il est beau, là. Bon, allez, c'est parti, il est l'heure du test. Après l'heure du ride, l'heure du test. Après l'heure du test, il est déjà même pas. Donc là, on va faire le test. Donc là, pendant quelques temps, il n'y aura pas d'activité sur le saut. C'est pour qu'on fasse le tour du terrain. Mais déjà, mec, au pire, tu feras un 4 ? Une fois qu'on fasse le tour du terrain, ouais, mais non, parce que je ne vais pas me faire chier à monter pendant deux heures. C'est la règle, c'est la règle. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va faire le tour. Je démarre. Quand on sors, lui, je vais vous accompagner pour qu'il se retrouve. Tu es même peut-être qui va me regarder sauter au début. Bah ouais, ouais. Et puis après, il fera le test et ensuite, bah, on va continuer. Il faut Starter Il va aller! Il va aller. Il va aller ! Bon alors comme c'est au début je viens de vérifier on a surélevé au point le plus haut d'à peu près 15 cm 15 cm de plus c'est pas négligeable hein c'est vrai allez à moi bon ben à go louise regardez moi je vous dis mon ressenti Ressenti sur le premier test du saut bon vous avez pas peut-être du bien voir ce que je vais faire c'est que je vais prendre la cam Comme ça moi vous verrez mieux le saut de louis voilà je prends la cam Donc mon ressenti sur le saut il est amorti vraiment bien c'est plutôt pas mal ça va bientôt être la fin là de la vidéo Donc voilà louis qui est arrivé il est là bas je sais pas si vous le voyez tout au fond là là bas là Il va faire son premier jump on va voir ce que ça donne premier passage Donc ça passe apparemment bien ça passe apparemment bien premier ressenti D'accord bon bah il est parti un peu en couille en fait mais non Mais là bas c'est vraiment stylé honnêtement là on l'a refaite elle me fait plaisir bon il va refaire un tour mais bon on va quand même conclure la vidéo Donc voilà merci de nous avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo là c'était l'heure du ride n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo La vidéo sortira très prochainement et allez voir notre compte instagram qui est l'heure tirer du bas du tirer du bas ride donc voilà bon bah il y a louis qui va passer donc on va on va finir sur ça Mais c'est pas mal très clairement on est content de nous on va pour l'instant on a pas donné beaucoup de tutos parce que pour l'instant les chaînes sont pas trop tutos Mais bon c'était vraiment pas mal de faire avec vous cette vidéo oh là 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 il s'est envolé c'était ultra propre vraiment nickel il y a même pas eu de bruit Bon donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo soit de création de nouveaux seaux soit de rénovation A plus salut à tous